Professeur Smaïd Mousbah, bonjour. Bonjour. Alors la campagne de vaccination contre la rubéole et la rougeole qui était prévue du 6 au 15 mars dernier, c'est un échec, c'est un fiasco aujourd'hui. Comment vous l'évaluez ? Je vais vous dire les termes de l'évaluation qui a été faite avec le comité d'experts. Si on s'en tient au résultat, c'est relativement mitigé. Puisque sur les 6,5 millions d'enfants prévus, nous avons vacciné 1,5 millions d'enfants. Ce qui est quand même un chiffre extrêmement important compte tenu du contexte sur lequel on reviendra. Et je rappelle que ces 1,5 millions d'enfants qui ont été vaccinés, l'ont été vaccinés dans des conditions de sécurité optimales. Puisque nous n'avons observé aucun incident particulier lié à cette vaccination en dehors de quelques effets secondaires. Donc d'un point de vue de la sécurité vaccinale, ça a été un résultat appréciable et pour me dire très vite. D'un point de vue du nombre, ça a été effectivement en deçà des résultats. Bien qu'au départ, nous savions qu'ils pouvaient avoir une forme de réticence. Et c'est pour cela que la campagne pour nous n'était qu'une étape, qu'une première étape, dont l'objectif d'atteindre les 90% d'enfants vaccins. Vous dites qu'il n'y a eu aucun incident alors que certains disent que certains enfants ont été vraiment affectés par cette campagne de vaccination. Ou par la vaccination en termes clairs ? Alors, il faut dire qu'il y a deux aspects dans cette action. Et je tiens à ce sujet. Il y a eu ce qu'on appelle les petits incidents bénins que l'on peut observer au cours, effectivement, de la suite de la vaccination. Une petite fièvre, une douleur ici, etc. Ceci, je vous dis, on en a eu. Et nous avons un centre national de pharmacovigilance qui offre le bilan. Mais on n'a eu aucun incident. Par contre, nous avons eu, effectivement, des frayeurs, des psychoses, des inquiétudes, des engoisses chez les enfants. Et je voudrais faire le témoignage, si vous me permettez, d'un parent d'enfant. Ce parent d'enfant est le fils d'un professeur en médecine. La veille de la vaccination, il avait demandé à son papa, Le lendemain soir, il est revenu en pleurant à la maison. Pour vous dire ce qu'a été le côté ravageur dans l'esprit des enfants, de ces informations infondées, de ces annonces de décès, avant même que la vaccination était diminuée. Et par rapport à ce que vous déclarez un instant, ces informations infondées, Est-ce que vous en avez tiré un bilan objectif sur le refus de la majorité des parents à vacciner leur enfant, puisque le comité technique des experts de la vaccination s'est réuni la semaine dernière ? Est-ce que vous en avez tiré les conclusions ? La première des conclusions, c'est qu'on a tiré, c'est que, un, nous avions une adhésion à la vaccination de parents. Et rappelez-vous, suite au syndrome du pentavalent, la vaccination a repris normalement sur tout le territoire national. Ce sont ces mesures infondées. Ces rumeurs infondées, critères ravageuses. Et ces mesures intempestives qui étaient prises, à savoir l'exigence d'une attestation signée par leurs parents, laissant à supposer que ce sont les parents qui sont responsables de ce qui pourrait arriver à un enfant, qui ont eu, effectivement, les dégâts que nous connaissons. Et ce sont des vrais peu de dégâts. Ce sont des mesures qui n'ont jamais fait partie d'un quelconque programme de santé publique, encore moins d'un programme de vaccination qui est une réussite pour notre pays. Mais justement, par rapport à ce que vous avez annoncé à l'instant, la vaccination, c'est un impératif de santé publique, ça l'a toujours été, et ça le demeurera encore. Pourquoi donc avoir demandé une autorisation en départ ? Qui en est responsable ? Et est-ce une erreur ou une maladresse, professeur Moussbach ? En aucun cas, et ce sont vus partout, les services de santé n'ont demandé, et je dis pour n'importe quel programme de santé, ayant compris la vaccination, une quelconque décharge de la part de base. Ce n'est pas une pratique de santé. Ça ne l'a jamais été et ça ne le sera jamais. Deux, l'obligation qui est faite à nos services, c'est de réunir les conditions optimales de sécurité. Elles l'ont été aussi bien pour le vaccin, pour les conditions de déroulement. Trois, effectivement, et ça a été constaté, ici et là, et ce ne sont pas les services de santé, c'est un document incirculé demandant aux parents de signer cette attestation que nous refusons, que nous recusons, et qu'effectivement, qui est inacceptable à nos yeux, et qui a été effectivement déclarée irrégulière par la première responsable du secteur. C'est-à-dire, en termes clairs, qui en est responsable aujourd'hui par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, cette maladresse ou cette théorie ? Alors, on attend la question qui se pose, est-ce que c'était des accidents, des actions, un zèle intempestive, ou est-ce que c'était... De la part de qui, professeur Mospart ? Soyez clair. Vous savez très bien que ça a émané, non pas des services de santé, mais d'un certain nombre de chefs d'établissement scolaire, sur lesquels, peut-être que c'est dû à un zèle, je ne peux pas aujourd'hui me prononcer sur le laurier, la co... Enfin, ce qui a amené un certain nombre de chefs d'établissement scolaire à exiger ce pareil document. C'est une erreur, c'est une maladresse ? Pour nous, je ne peux pas en juger, mais en tous les cas, elle est intempestive. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette psychose des parents est due ou elle est liée à l'affaire du vaccin pentavalent qui serait à l'origine de la mort ou du décès de deux nourrissants, même si l'enquête judiciaire est toujours en cours ? Vous savez, les analyses que nous avons faites, rappelez-vous que juste après l'accident que nous déplorons, les mesures de précaution ont été prêtes immédiatement. Lorsqu'on a constaté les réticences, nous avons finalement retiré le vaccin, mais poursuivi la vaccination. Et je peux vous dire que cette vaccination se poursuit le plus normalement du monde. Donc, d'un certain point de vue, les parents en ayant vu les mesures qui ont été prises par le ministère de la Santé, qui a privilégié la sécurité et le principe de précaution, ont continué normalement à vacciner leurs enfants. Et bientôt, nous allons vous communiquer les résultats de l'année 2016. Et quelles ont été les conclusions du comité de vaccination qui s'est réuni la semaine dernière ? Est-ce qu'il a décidé du report ou carrément de l'annulation de la campagne de vaccination ? Alors, le premier point qui est indiscutable a été de dire que la vaccination est un principe intangible, un impératif de santé publique et un des meilleurs équipes de la politique nationale de santé. Deux, a été de dire que la vaccination doit poursuivre parce que c'est le seul élément qui nous permettra de faire face et d'éliminer ces maladies qui sont graves et mortelles. Troisièmement, s'agissant de la campagne de vaccination rougeole et rubéole que nous avons menée, elle devra se poursuivre. Et les modalités de la poursuite, on pourra en parler parce qu'il y va de la protection de l'enfant et bien sûr, vis-à-vis du risque de retour de la rue jouelle. Et vous l'avez vu, on l'a vu récemment aux États-Unis, on l'a vu récemment en Europe, il y a une dizaine de jours en Roumanie avec plusieurs milliers de cas et des décès. Récemment, la semaine passée, pour l'épacité, avec en France, donc tout recul de la vaccination est un premier facteur puissant de la réussite aux enjeux de ces maladies que nous ne volons pas dans notre pays. Et je peux vous dire, je voudrais le dire, que l'Algérie de 2017 fait qu'aucun enfant algérien n'est atteint ou ne risque d'être atteint par la polioménite. L'Algérie de 2017 fait que pratiquement, nous n'avons plus de cas de rouge. Et on voudrait que demain, une génération à venir, celle de demain, puisse dire l'Algérie, après avoir été libérée de la polioménite, est libérée de la rougeole et de la rubéole. Alors vous dites aujourd'hui, nous allons poursuivre cette campagne de vaccination, quand allez-vous l'engager à nouveau ? Et est-ce que vous ne craignez pas aussi un autre rejet de la part des parents ? Nous ne pensons pas. Nous avons, et je vais vous donner un exemple d'un parent, parce que je voudrais que ce soit vivant. Deuxième chose de vaccination. Un parent simple citoyen est venu au ministère de l'Assemblée pour nous dire, voilà, j'ai été vacciné mon enfant et on m'a dit qu'il fallait signer un papy. Nos services ont immédiatement pris contact avec sa structure concernée. Il a été vacciné. Il est revenu l'après-midi pour nous donner, avec la photocopie de son carnet de vaccination, en montrant que son fils a été vacciné et il nous a dit merci pour ce que vous faites pour la santé publique. Alors, quand vous allez reprendre cette opération et cette campagne de vaccination, pour être clair, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour la première fois ? Très simplement. Je tiens à redire tout simplement que cette vaccination, vous avez vu, la date de la vaccination, la campagne, nous l'avons faite entre le 5 et le 15 mars. C'est-à-dire, une fois que la scolarité a été terminée, une fois que les examens ont été passés et avant même que les enfants partent en vacances, parce que notre principe c'est de ne nous porter ni à la scolarité et ne te pas toucher aux vacances. Et donc, nous avons estimé et c'est le comité qui a décidé que cette campagne va se poursuivre mais dans le cadre du dispositif annuel de rattrapage à la rentrée scolaire. C'est-à-dire que la vaccination va se faire à la rentrée scolaire mais dans le cadre du dispositif de rattrapage. Et donc, classe par classe, en fonction des enfants qui ont été vaccinés et de ceux qui ne le sont pas, ils seront selon un calendrier précis amenés à être vaccinés dans les structures de santé. Mais comment vous allez procéder autrement aujourd'hui par des campagnes de sensibilisation pour rassurer les parents ? Bien entendu ! Pour ne pas essuyer un autre refus ou un autre rejet de cette campagne ? Nous ne pensons pas recevoir un affût mais nous avons effectivement pris le mieux qu'il fallait de plus amples informations et il y aura des informations sur la gravité de ces maladies parce qu'elles sont et l'intérêt de la vaccination. Alors, Professeur Smeil-Mospar je voudrais revenir encore sur cette vaccination aujourd'hui certains disent que la qualité des vaccins importés ne serait pas la meilleure. Est-ce que les vaccins importés sont de qualité supérieure ? Notamment ceux qui sont actuellement dispensés au niveau de nos structures de santé. Vous savez que la première exigence en matière de vaccination c'est d'assurer la sécurité optimale du produit. il y a 5 ou 6 producteurs mondiaux de vaccination de vaccins commis et recours. C'est auprès de ces fournisseurs mondiaux que l'Algérie selon bien entendu le cahier de charge à travers l'Institut Pasteur importe ces vaccins. Ces vaccins répondent aux exigences technico-réglementaires draconiennes qu'a mis en place le secteur du ministère de la santé. Elles répondent à une autre exigence que nous avons imposée. C'est que tous ces vaccins-là soient homologués par l'Organisation mondiale de vaccination. C'est-à-dire qu'elles se portent garantes de leur sécurité de leur efficacité et de leur immunité. Et c'est le cas de tous les vaccins importés en Algérie. Mais ils répondent aux normes sanitaires requises au niveau universel. Au niveau universel. Même si l'importation se fait d'un laboratoire indien. Alors, je ne vais pas rentrer, mais sachez très bien que ces laboratoires n'en a pas 36. Ils sont 5 ou 6 dans le monde, y compris celui de toute une cité. Mais on sait très bien que derrière, effectivement, des assertions ici et là, le jeu des lobbies se fait. On le sait très bien. Mais nous, ce qui nous importe, c'est que ces vaccins obéissent à ces garanties optimales de sécurité et ce qui est le cas. Qu'est-ce que vous entendez par jeu des lobbies ? Pour être clair, professeur Moskart, autant dire les choses franchement ? Pour si cela s'est connu, on prévère privilégié tel ou tel produit pour telle ou telle considération. Il faut quand même prendre en longue mesure que l'Algérie, d'abord, c'est un pays qui achète ses vaccins, ce qui n'est pas. Et, effectivement, des proportions importantes parce que le programme de vaccination, et ça peut représenter pour certains, effectivement, des intérêts importants. Mais c'est le cas. L'essentiel pour nous, c'est que cette garantie-là soit une garantie continue. Elle va aider, elle l'est et elle le demeure. Mais si vous parlez de jeu de lobby, des importations, est-ce qu'on peut avoir une estimation sur le niveau ou le montant de l'importation des vaccins par l'Algérie ou l'achat par l'Algérie ? Vous le savez, je ne prends pas. Le vaccin pour la campagne pour la campagne aujourd'hui, le vaccin nous est revenu à la dose à 0,78 euros la dose, c'est-à-dire moins de 100 dinars. Donc, à peu près, vous avez pour 6 millions et 7 millions de doses, vous avez un peu le total. Vous voyez, regardez l'investissement que nous faisons pour protéger toute une population et éliminer deux maladies en même temps. Alors, aujourd'hui, il y a certaines spécialistes, notamment, ce faisant partie du comité national de vaccination demande à la création d'un organisme indépendant de vaccination. Ce serait une bonne chose ? Alors, je vais vous dire, avant de parler de ce point, je voudrais profiter de l'audience de votre émission qui apprécie et écoute de tous d'exprimer toute notre considération au nom du ministère de la santé à l'Association nationale des parents d'élèves, au Conseil national de l'or des médecins, au syndicat national des praticiens spécialistes de santé publique, au syndicat national des médecins général et de santé publique et aux experts pour leur appel et pour leur mobilisation en faveur de la vaccination, sachant qu'effectivement que ces associations et ces organismes, conscients de leurs responsabilités, n'ont pas hésité à appeler en faveur de la vaccination et je tenais à profiter de votre émission pour leur faire part sur l'analyse. Maintenant, vous m'avez posé la question de... La création d'un organisme va être dépendant. Alors, ça c'est une qui a été débattue au sein du Conseil, effectivement, pour se dire à terme, à terme, comment effectivement que la vaccination va devenir un enjeu majeur demain, comment effectivement adapter le programme de vaccination ou de vos enjeux. Je vous donne un exemple. Nous ne l'avons pas pris en considération dans notre approche de communication la dimension des réseaux sociaux. Elle demande une expertise, elle demande un serveur à faire, elle demande effectivement présence. Et c'est tous les enjeux de la communication qui devront de plus en plus effectivement être intégrés dans notre dispositif. L'enjeu de la sécurité, je pense que nous l'avons réalisé. Reste maintenant l'enjeu de la communication. Vous savez très bien qu'il y a de puissants mais c'est aussi le lobby contre la vaccination qui se fonde par le monde et qui, ici et là, effectivement, viennent à en faire douter du bien fondé de la vaccination avec les conséquences qu'il n'assume pas. Et donc, ces nouveaux enjeux auxquels nous devons nous adapter sous une forme effectivement appropriée et ce point a été effectivement discuté au sein de ce du comité. Alors justement, il y a aussi cette appréciation où il est dit que le recul de la vaccination exposerait au risque de resurgence de certaines maladies épidémiques que l'Algérie a totalement, pratiquement éradiqué le taux de couverture est de plus de 90%. Il y a encore des risques qui demandent puisqu'on est à 90%. Il reste encore les 10%. Alors, 90%, quand on atteint ces taux et l'Algérie les a atteints, on sait très bien que vous ne pouvez pas avoir de flambée épidémique. Et d'ailleurs, regardez, ces 10 dernières années, nous n'avons aucune flambée épidémique de ces maladies à prévention vaccinale. Mais par contre, et ça c'est un fait établi, tout recul de la vaccination, tout relâchement de la vaccination expose au risque de retour des flambées épidémiques que nous avons observé, comme j'ai oublié, aux Etats-Unis et en Europe. Pour ne citer que c'est payé. Alors maintenant, la vaccination est obligatoire pour toute épidémie, mais il y a des risques encore aujourd'hui puisque nous parlons de 10% restants. Vous parlez de la... Non, alors... Oui, par rapport à la couverture. Notre objectif, pour que ce soit très clair, l'objectif c'est de vacciner tout le monde. L'objectif de 90%, qui est établi par l'OMS, ça se considère que lorsque nous avons atteint un taux de 90%, ça veut dire que, un, nous avons protégé la population et que les 10% qui restent, même s'ils n'ont pas été vaccinés, sont protégés parce que le virus n'est plus en mesure de circuler. Alors vous avez dit que la qualité des vaccins importés est irréprochable puisqu'il y a aujourd'hui, ce sont des vaccins importés homologués par l'OMS, mais est-ce que vous... par rapport à l'incident qui s'est produit avec le pentavalent, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque part des risques ? Il faut distinguer que lorsque vous avez un accident à la suite d'un vaccin, cela veut dire que l'accident est forcément lié au vaccin. Vous pouvez voir moult incidents, moult problèmes de santé qui vont suivre, apparaître dans les suites et dans la vaccination sans pour autant être liés au vaccin. Le principe, le cas des deux malheureux d'un intervallant fait partie de ces cas. Et c'est pour cela qu'il y a eu cette enquête judiciaire qui est toujours en cours. Qui servent quand même à rendre ces conclusions. Quel que soit le délai, je veux vous dire personnellement, quel que soit le délai du rendu du résultat de l'enquête judiciaire, les mesures de précaution ont été déjà prises par le ministère de la Santé dès le lendemain de l'accident. Ce qui fait que sur le plan des précautions à prendre, elles ont été déjà prises dès le lendemain de la vaccination, quel que soit le résultat de l'enquête judiciaire. Alors, des questions des auditeurs ce matin, M. professeur Smaïn Mousbach, elles sont très très nombreuses. Ils vous disent, entre autres, est-ce que, par exemple, vous n'êtes pas, vous, le ministère de la Santé et celui de l'éducation responsable de l'échec de cette campagne de vaccination aujourd'hui ? Tous les deux. Je veux dire, quelque part, bien sûr, il y a une part de responsabilité, une part de responsabilité, mais il faut que les choses soient clairement définies. Nous, j'aurons très clairement, notre objectif, c'est de protéger cette population. Nous avons eu un taux, nous avons vacciné un enfant sur quatre. Il nous reste à vacciner le reste. Et les dispositions sont déjà prises pour qu'elles se poursuivent dans un cadre serein, dans un cadre apaisé et qui permettent aux familles, aux parents, parce que je vous ai donné l'exemple, de pouvoir vacciner son enfant, à la rentrée scolaire, sans perturber en rien, en rien, en rien, leur scolarité. Pourquoi ne pas avoir pris des dispositions disciplinaires, à savoir sanctionner les directeurs d'établissement qui ont exigé des parents de signer un engagement pour la vaccination des enfants depuis quand, existant un engagement des parents, la polémique vient de là ? Ça, je ne peux pas répondre pour une question d'un autre secteur, mais on verra ensuite. Vous laisserez en temps voulu par les responsables de ce secteur. Alors, pourquoi avoir pris la décision de faire cette campagne maintenant ? Du 6 au 15 mars ? Alors, la décision était très claire. Notre objectif, c'était de faire une campagne de vaccination dans le lieu de l'école sans perturber en rien et la scolarité et les examens et sans perturber une quelconque journée de leurs vacances. Et la fenêtre de tir, si je peux me permettre, au cours de sa ténée scolaire, a été la période du 5 au 15 mars. C'était le 5, ils avaient terminé de leurs examens et entre le 5 et le 15 mars, ils étaient à l'école et ils apprendaient leur vacances. Pourquoi ont-ils prévu de vacciner tous les enfants quel que soit leur statut vaccinal ? La majorité aurait dû recevoir l'anti-rougeau à la 9 ou moins. Non. La question, quand on fait une campagne de vaccination, le principe universel, c'est de faire une vaccination quel que soit ce qu'on appelle le statut vaccinal antérieur. Et de toute façon, c'est une vaccination supplémentaire qui vient renverser ceux qui n'ont pas été protégés et qui vient protéger ceux qui ne l'étaient pas. Alors, une simple question d'un médecin, pourquoi un vaccin qui a été déjà fait pour tous nos enfants ? Alors, je rappelle qu'avant, les vaccinations, par exemple pour la rougeole, on ne faisait qu'une seule dose. Ensuite, les évolutions à travers le monde ont montré qu'une seule dose ne suffisait. Et tous les calendriers vaccinaux dans le monde, maintenant, imposent deux doses de vaccins contre la rougeole. Alors, autre question, est-ce qu'il peut nous expliquer pourquoi ce vaccin ROR est interdit dans plusieurs pays développés et surtout au Japon depuis 1992 où la santé publique est plus importante que le reste des secteurs ? C'est une assertion. Le vaccin contre la rougeole, les irons, est un vaccin qui est universel. C'est vrai que les pays choisissent en fonction de leur épidémiologie tel ou tel vaccin. nous n'avons pas le vaccin contre le ratovirus, ça ne veut pas dire que nous sommes contre parce que l'épidémie en Algérie fait que nous n'avons pas besoin de recourir à un pareil vaccin. Donc, les pays, en fonction de leur épidémiologie propre, ont effectivement leur calendrier vaccinal qui est propre. Est-ce que pour tout vaccin, il y a quelques effets secondaires au bout de 6, 7e jour de la vaccination ? Il n'existe aucun médicament qui n'ait pas d'effet secondaire. Et la vaccination, malheureusement, a un certain nombre d'effets indésirables. En règle générale, Bénin, parfois, rarissime, de façon rarissime, grave, ce sont les accidents à l'aphylactique. Et c'est pour cela que je vous ai dit que dans notre dispositif, il y a le dispositif qui concerne la sécurité par rapport au vaccin et par rapport à l'acte vaccinal. Alors, bonjour madame, on ne sait plus à quel sens se vouer entre les scientifiques qui bannissent aujourd'hui la vaccination et les politiciens qui la recommandent. Où est-ce qu'on doit se situer ? Alors, aucune, 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 aucune base scientifique par de véritables scientifiques n'est revenue remettre en cause la vaccination. C'est un effet que l'on voit ici et là, mais sur aucune base scientifique. La preuve, c'est là où il y a eu recul de la vaccination, il y a eu retour de ces maladies. Alors, je voudrais connaître les heures et les jours de vaccination pour enfants auprès des dispensaires. D'après la tutelle, c'est tous les jours jusqu'à 16 heures, mais le personnel de ces centres de santé et de proximité impose leur dictat le fait de refuser de vacciner un nouveau-né d'à peine deux mois sous prétexte que ce n'est pas le jour de vaccination des deux mois est inadmissible. C'est-à-dire, ils fixent les jours à leur mise aujourd'hui. Entre les déclarations de la tutelle et l'application sur le terrain, il y a un véritable procès. Est-ce qu'il y a des contrôles ? D'abord, on va répondre à la dame. D'abord, vous savez qu'il y a des inspections en cours la semaine passée. Les inspections, elles sont appelées à se poursuivre. Donc, les inspections sont régulières. rappelez-vous effectivement que pour beaucoup de nos vaccins étaient des vaccins multidoses, c'est-à-dire des flacons de dix doses et qu'il fallait bien entendu avoir un nombre suffisant. Et je pourrais dire que l'édition qui a été prise depuis l'année passée, c'est que la plupart des vaccins du programme élargi de vaccination sont maintenant des vaccins en monodose qui permettent effectivement à tout moment lorsqu'elles se présentent, puissent leur faire la vaccination sans qu'il y ait une quelconque perte. Et donc, c'est un peu l'objectif qui nous a amenés pour des coûts pratiquement équivalents à diminuer non seulement les potes de terre mais à permettre à ce que ces vaccins soient disponibles pour leur plus grand nombre en monodose qui permet à la fois la facilité de l'acte et permettre effectivement à répondre à ce sujet de cette maman de nature à ce que lorsqu'elles se présentent elles puissent être vaccinées au moment où elles se présentent. Est-ce que tous les vaccins sont disponibles actuellement au niveau de la clinique ? Tous les vaccins sont disponibles actuellement. Alors, il y a eu révision du carnet vaccinal ou élargissement ? Pourquoi ? C'est un principe d'abord qui répond à un souci de protection et d'élargissement de la protection. Et nous avons mis deux années à réfléchir sur les modalités. Et nous avons estimé important, compte tenu de l'épidémiologie nationale qui est en fonction de l'avis des experts, d'offrir une plus large et une plus importante protection à nos enfants et à nos générations futures. Et c'est pour ça que le nouveau calendrier a intégré le vaccin poliomyélite injectable pour éviter tout risque. On a ajouté le vaccin contre l'infection pulmonroxique, qui est une vaccine mortelle quand elle touche le poumon ou les ménages, il est tout petit. On a ajouté le vaccin contre la rubéole pour faire qu'aucune femme enceinte ne vive la hantise d'avoir un enfant ou un aîné mal formé alors qu'un seul vaccin évite tout ça. et bien entendu ajouter la question le vaccin contre les oreillons parce que nous avons régulièrement des épidémies de méningite amurant aux oreillons et ce qui fait que ce vaccin a été introduit depuis l'année passée pour les enfants âgés de 11 mois ce qu'on appelle le vaccin rougeau-l'oréon-rubéon. Alors est-ce que c'est la présence sans vouloir les stigmatiser des subsahariens dans notre territoire qui a poussé les autorités à organiser cette campagne de vaccination à titre préventif ? Alors je vais vous dire deux choses cette campagne de vaccination rougeau-l'orubéole qui était en fait comme scolaire est une vaccination qui s'inscrit dans l'objectif d'élimination de ces deux maladies à l'horizon 2020. Nous avons la capacité nous avons la volonté et je pense avec l'expérience que nous venons d'avoir nous pourrons et avec les mesures qui ont été prises avec le comité cet objectif sera atteint. Ils vont également se faire vacciner ils peuvent se faire vacciner Deuxièmement vous le savez que dans le dispositif de protection contre ces maladies-là ou l'introduction de ces maladies-là nous avons un dispositif annuel de vaccination au niveau des zones frontalières de tous les pays qui concernent la population et qui concernent la rougeole notamment ces campagnes ces campagnes de vaccination sont faites pour toucher toutes les populations mobiles que ce soit les populations mobiles non-noumales dans le cadre des structures humaines ou que ce soit effectivement les personnes migrantes de nature à veiller à éviter l'introduction de ce type de maladies et elles se font dans un cadre normal et sans aucune stigmatisation parce que ce sont des populations qui font partie de nos programmes de santé. Alors quelles sont les quantités de vaccins importés annuellement en Algérie ? Est-ce qu'on peut avoir des indications chiffrées ? Professeur Mesbar ? Combien revient aussi la vaccination d'un enfant ? Moi j'ai eu un autre directeur central au niveau du ministère de la santé qui disait qu'un enfant durant les années 80 revenait à l'État à l'équivalent de 2000 dinars aujourd'hui il revient à l'équivalent de 9000 dinars entièrement pris en charge par rapport à la santé publique par les pouvoirs publics par l'État. Parce que c'est important d'abord le nombre de vaccins et le nombre de doses n'est plus lui-même dans les années 80 et les années 90. Nous avons multiplié le nombre de doses et ajouté 4 autres nouveaux vaccins pour un tarif et vous regardez l'investissement vous regardez avec 9000 dinars investis sur un enfant vous avez prévenu 1 million de naissances par an 1 million de naissances par an et vous prévenez et vous évitez plus de 10 maladies graves épidémiques à votre pays. Alors combien de quantités en importe annuellement puisque vous avez parlé de lobby ça c'est aussi une autre question. pour chacun cet enfant nous avons par exemple 1 million de naissances le BCG ils ont besoin donc d'une seule éjection donc on a à peu près 1 million et demi de doses puisque nous intégrons le taux de perte et le taux de sécurité et vous multipliez autant de cas par le nombre de doses prises. Alors autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce que tous les vaccins aujourd'hui sont fiables à 100% où il existerait un petit pourcentage là où il y a des problèmes ou des complications. Autre question les auditeurs s'inquiètent parce que ça c'est des origens le vaccin je vous dis nous ce sont les garanties qui sont imposées d'abord par notre législation elles sont scrupuleusement respectées et nous avons une deuxième garantie c'est l'homologation de l'OMS qui se porte garante à la fois du process et de la qualité du produit en termes de sécurité en termes d'iniquité et en termes d'efficacité la vaccination anti-grippale est-ce que ça a été une campagne réussie aujourd'hui est-ce que plus de personnes adhèrent à cette vaccination puisque je peux vous dire tout simplement parce que nous allons sous peuvent terminer faire le bilan de cette évaluation elle s'est très bien déroulée cette année comme vous avez pu le remarquer combien de doses on a apporté on a à peu près on a apporté l'équivalent de près de 2 millions et demi de doses et un taux d'utilisation pratiquement de 95% donc la campagne c'est jusqu'à la fin mars vous savez très bien et vous l'avez remarqué que nous n'avons pas eu de situation particulière effectivement majeure en termes de formes compliquées par rapport à ce qui a pu se passer ici ou ailleurs alors un autre parent qui dit cette dernière question j'ai perdu confiance aujourd'hui comment recouvrer cette confiance comment vous faire confiance à nouveau et aller vers peut-être pousser mon enfant à faire cette vaccination que vous allez reprendre à la campagne en septembre prochain c'est cette confiance effectivement que l'on peut tous retrouver mais qu'est-ce qui a fait aujourd'hui qu'on ait perdu cette confiance selon vous c'est un problème de communication ou parce qu'il y a eu beaucoup de cafouillage autour bien sûr du médicament et tout ce qui s'est produit au niveau de la santé vous savez il y a plusieurs il y a plusieurs il y a plusieurs causes plusieurs causes il y a déjà cette tendance mondiale et cette influence sur effectivement contre la vaccination il y a eu indiscutablement ce qu'on peut rappeler un syndrome pentavalent qui est dans les esprits des uns et des autres et il y a aussi le fait que plus personne ne sait ce qu'est la gravité de ces maladies plus personne ne voit ce que c'est la nourrigeau de l'uneure plus plus personne ne sait ce que voir une asphyxie une diphtériste asphyxie plus personne ne voit un enfant paralytique de commune et donc ces éléments là qui étaient présents à notre époque n'ont disparu dans l'esprit des gens même et donc ce qui fait qu'on n'a plus l'impression qu'elles sont aussi importantes que l'été et notre responsabilité de dire c'est important et nous devons ensemble avec confiance faire face à ces maladies pour ne pas éviter le retour à ces maladies